Allo tout le monde, salut les amis, il est 1h du matin, précise, j'allais dire qu'il est midi en Europe, Belgique, France, Suisse, il est 5h du matin, non il est 6h du matin au Québec, à Montréal, et après le matin j'avais envie de vous voir, j'avais envie de vous parler un petit peu, je me suis occupé beaucoup de mon travail ces derniers temps et je devais vous faire un canapé des perroqués, je vous l'avais dit, un canapé des perroqués un peu spécial, où je répondais d'abord à toutes les questions que vous m'avez posées sous la vidéo du 30 décembre, vous vous rappelez peut-être, pour ceux qui sont les plus fidèles, le 30 décembre je faisais mes voeux et je vous disais que si vous mettiez vos questions sous cette vidéo, la vidéo du 30, et bien je donnerais toutes mes réponses. Oh, il y a des gens qui commencent à arriver, ça vient, ça s'en va, c'est Claude-François, je vais voir si ça marche, oui, yes, bon, alors pour commencer, on va aller chercher les questions qui étaient sous la vidéo donc, elles sont ici, je vais la fermer, voilà, alors on me demande, il y a beaucoup de gens qui me saluent, c'est un plaisir, coucou Béni, Béni, y a-t-il une réglementation particulière concernant le hara, peu importe l'espèce en France ? Alors, pour ce qui est des perroquets, alors là ici, restez le chat, salut Lili, hi Lili, comment vas-tu ? My lovely baby, my lovely Lili, Lili, alors pour ce qui est des haras, et comme pas mal de perroquets, on parle d'annexe numéro 2, on parle de réglementation souvent selon votre presse, Donc, quand vous avez besoin, si vous avez envie, à un moment donné, de faire venir un hara ou quoi que ce soit, eh bien, il va falloir aller voir votre préfecture pour demander ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Alors, attendez, je vais faire ça comme ça, et là, je vais réduire ici, je vais mettre ça comme ceci pour pouvoir lire les questions, Et là, je peux revenir au streaming, excusez-moi, je fais tout ça, oh mais il y a du monde qui arrive, oh mais il y a du monde, je vois une Stéphanie Capdeviel, je vois une Chantal Ron, ça y est, ça débarque. Alors, attendez, où est-ce qu'on en est ici ? Voilà, plus, ok, pourquoi je ne vois plus les questions qui sont sous la vidéo ? Je vais voir toutes les questions sous la vidéo, il faut faire ça en plein écran, donc c'est ça que ça veut dire, commentaire, hop, ouais, c'est ça, ok. Alors, je dis bonjour à lui qui est allié, ça s'est fait, Isabelle, bonjour, béni, et à toutes les études, on a Avilio qui dit bonjour, on a Sandrine Cabadet qui dit coucou, béni, contente de te voir, mes anges, salut ma petite mes anges, notre chauffeur de notre tournée 2019 dans toute la France, coucou. François Astourny dit bonjour, béni, on a Marika Clavé, coucou tout le monde. Comment je peux faire pour déplacer ça ? Vous pouvez aller sur une autre fenêtre, donc voilà, comme ça je peux vous regarder un peu plus en face. Laurent Rogeret dit bonjour monsieur, j'adore vos vidéos en France, superbe, merci beaucoup. Bad Claude dit salut, Séby Lamouche dit salut. La vidéo dit combien de temps dure une mue ? C'est un canapé des perroquets un peu spécial, puisque d'habitude je suis avec Sandrine, avec toute mon équipe, là je suis tout seul, il est une heure du matin, Sandrine elle fait le dos, je n'ai même pas prévenu Sophie, je n'ai pas prévenu Fred, donc on est entre nous. Combien de temps dure une mue ? Eh bien ça peut dépendre de l'oiseau, ça peut dépendre de la température de la maison. Et des fois on ne s'en rend même pas compte, la mue peut se faire sur plusieurs semaines et l'oiseau va perdre régulièrement une plume puis une autre. Il faut savoir quand même que lorsque l'oiseau perd une plume, eh bien en fait elle tombe et c'est une autre plume qui va prendre sa place, d'accord ? Donc je dis ça pour les gens qui disent là, si je coupe une plume comme étant sa mue pour pousser, une plume coupée ne repousse pas. Donc pour la mue, ça peut dépendre vraiment de l'oiseau, de la température, de la période, de la saison. Alors ce qui se passe aussi, c'est quand on est à l'intérieur d'une maison et qu'on règle la température à 19, 20 ou 22 degrés, eh bien l'oiseau n'a plus de saison. Donc il va faire sa mue à l'année longue, il ne va plus savoir à quel moment il faut prendre, etc. Donc ça peut jouer un rôle, si on met une lumière avec des UVB ou pas, ça peut jouer aussi un rôle. Donc il n'y a pas de règle pour la mue. Il y a des oiseaux qui, lorsqu'ils vont perdre une plume, vont la retrouver au bout de deux semaines, d'autres vont attendre trois mois avant d'avoir leur mue. Il n'y a pas une règle. Laetitia Bambana nous dit, « Hello, pour une fois que je ne bosse pas, je peux t'écouter avec plaisir. » Ça me fait super plaisir, c'est vrai qu'il est samedi chez vous. Ici, on est dans la nuit, vendredi à samedi, à une heure du matin. « Bonjour à tous, dit Avilo, ça c'est bien de se dire bonjour. » « Rayad, Rayad, dit salut. » « Il y a vous, salut, Benny, ça va ? » « Alors, ça se passe comment à Tahiti ? » « Vous avez peut-être suivi ou pas, mais j'ai commencé la radio lundi. » « Ça a été très, très dur au niveau du stress. » « Alors, c'est très dur aussi parce que voilà, plus ça avance et plus on recule avec le dossier de Jackson. » « Donc, c'est très difficile. » « Avec Sandrine, on est un petit peu désespérés, mais on s'accroche et puis on s'aime. » « Et puis Sandrine était même là en direct pendant mon émission, elle suivait tout ça sur Messenger. » « Donc, on peut garder vraiment notre relation. » « Et puis bien sûr, tous les jours, je joue avec Jackson. » « On s'amuse, j'en joue à cache-cache. » « Donc voilà, tout va bien. » « Avidio, T.B. Granot dit, c'est une calopsie de 8 mois et vit en intérieur. » « T'inquiète pas pour la nuit de ton oiseau, ça va se faire naturellement et tu n'as rien à faire de toute façon. » « Tout va bien se passer. » « Chantal nous dit, dans les inséparables de mes amis, le mâle va très facilement sur la main de son maître, mais la femelle est un peu plus agressive car elle pince facilement les doigts de son maître. » « Chez les inséparables, encore une fois, je vous le dis, vous devez toujours prendre un perroquet. » « Si vous avez envie de créer un lien avec un oiseau, prenez-en un, surtout chez les inséparables parce qu'il va se passer, tout simplement, ils vont s'attirer l'un et l'autre et à partir de là, ils vont être jaloux et la femelle ne va pas supporter que quelqu'un vienne toucher son mâle. » « C'est normal, donc ça fait monter l'agressivité. » « Si vous ne voulez pas laisser votre perroquet tout seul, vous pouvez le mettre avec un autre perroquet, mais d'une autre espèce, pour ne pas qu'il y ait un lien entre deux et pour que les deux puissent s'apprivoiser. » « En général, je conseille de prendre un oiseau avant d'en prendre un autre, de passer au moins six mois le temps de bien sceller votre lien avec lui et ensuite on peut rajouter un autre individu. » « Elle a une lampe de bébé, ça c'est bien. » « Ma curtis dit bonjour, Bénie, salut. Marie Kéclavé, coucou, ma caloxyte est très calme depuis que je l'ai. Elle mange bien, il y a de la compagnie, mais ne bouge pas beaucoup et ne chante pas beaucoup. Est-ce normal ? Merci d'avance, gros bisous. » « Tant qu'elle ne reste pas au fond de la cage, débouriffée, sans bouger, il n'y a pas de problème. » « Si jamais, effectivement, elle reste au fond de la cage, alors je ne sais pas depuis combien de temps tu l'as, mais ça peut durer deux, trois semaines. » « Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'elle doit oublier ses parents, ses frères et ses soeurs, elle doit oublier son premier milieu, elle doit oublier le maître qui l'a nourri à la main. » « Voilà, elle est dans un nouvel environnement, dites-vous que c'est normal. » « Par contre, vous n'avez pas besoin de la laisser dans la cage, vous pouvez toujours aller dans un endroit sécuritaire pour pas qu'elle s'envole et vous allez ouvrir la cage et essayer de la prendre. » « Attention, c'est déconseillé de rentrer la main dans la cage de cette façon, mais si vous allez vers l'oiseau, tout doucement en dessous de l'oiseau pour le faire monter sur le doigt, ça peut fonctionner. » Isabelle Santiago, « Coucou Mini, j'ai voulu savoir, quand je prends mon cacato, ma luna, je l'adore ta luna, je m'en rappelle très très bien, je la mets contre moi, ma qui est la caresse, elle se met à trembler et elle fait un petit bruit, est-ce normal ? » « C'est normal, ça fait partie des réactions parce que tout simplement il y a une grande excitation qui peut naître de cette relation, le fait de la coller contre ton cœur, elle sent ton cœur, donc elle est tout simplement en train de vibrer, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça, je connais l'oiseau, attention, sinon j'aurais demandé un peu plus de détails, mais en plus, voilà, c'est un oiseau qui est stressé facilement, le cacatoès, et le tien, je comprends très très bien pourquoi elle fait ça, tu n'as pas de soucis à avoir. « Crystal Lover dit bonjour, Benny, comment ça va ? Moi, ça va super bien, Crystal. » « Crystal Lover, Crystal Lover, wow ! » « Crystal Lover dit des nouvelles de Jackson, oui, alors aujourd'hui, j'ai demandé à Sandrine d'enlever son collier, tout simplement parce qu'elle a réussi, la coquille, malgré d'avoir son collier, elle a réussi quand même à assembler des primes entre les ailes, au-dessus des cuisses, alors il y avait tout le croupion qui a réussi à repousser, parce que c'est le seul endroit où elle n'avait pas accès, mais je me suis dit, c'est quand même du stress d'avoir ça autour du cou depuis près de deux mois, et le fait de ne pas pouvoir aller vers son croupion, peut-être que ça va plus l'emmerder qu'autre chose. Elle a vraiment toutes les plumes de la base, de la queue qu'on repoussait, alors là, elle a une magnifique queue, ça c'est magnifique, mais après tout le reste, elle a réussi à aller se piquer, donc on a décidé d'enlever le collier, elle va super bien. Vraiment, vraiment, il y avait un moment où il y avait un gros problème de mélancolie, où elle était triste, mais là, on s'amuse, on rigole avec elle, on joue un cache-cache avec le téléphone, et ça se passe très, très bien. C'est juste au niveau administratif, ici, c'est lent, mais c'est lent, mais j'ai des gens, j'ai quelqu'un d'adorable à qui j'ai offert une calopsie d'ailleurs, qui s'occupe de moi, qui m'aide dans mon dossier au niveau juridique, alors c'est sûr, ça va coûter, avec tout ce qu'on doit mettre en place pour pouvoir revenir à l'horizon, ça va nous coûter une petite fortune, et quand on aime, on ne compte pas, on ne sait pas jusqu'à quelle limite on va pouvoir faire ce qu'il faut pour Jackson, mais je vous promets que Sandrine et moi, on s'en parle régulièrement, c'est un souci pour nous, il y a deux jours encore, c'était avec les larmes aux yeux qu'on était en train de se poser la question, si on allait vraiment réussir à la faire venir, donc voilà, on est en train de vraiment travailler là-dessus, mais bébé va très, très bien, elle n'a jamais mordu Sandrine, elle n'a jamais mordu Indiana depuis que je suis parti, donc ça, ce sont des bonnes nouvelles, on a Elie Tess qui dit « Salutations, comment ça se danse ? » Comme ça, ça se danse comme ça, oui, j'ai quelqu'un qui m'a appelé hier, qui m'a dit « Bénie, mais comment tu fais pour déconner la radio, pour faire tes canulars, pour tout le temps garder le sourire, quand on sait à quel point tu souffres à la maison, à quel point c'est difficile pour toi ? » Si tu commences à t'abattre, si tu commences à dire « C'est dur, ça fait mal, non, on ne peut plus », est-ce que ça va faire avancer les choses ? Est-ce que Sandrine et Jackson vont venir plus tôt ? Non, c'est la meilleure façon, et Sandrine est très, très forte également, et vous voyez, je vais vous dire, vous savez que je vous raconte tout, Sandrine est hospitalisée hier après-midi, elle est même tombée dans les pommes au moment de l'opération, on est en train de chercher quelque chose, ça fait plus d'un an maintenant qu'il y a plusieurs symptômes bizarres, et voilà quoi, je suis fier de ma femme parce qu'elle est forte, elle est revenue, elle est très, très mal, on va avoir des résultats d'ici un ou deux mois, je vous les donnerai, pour l'instant je préfère ne rien dire, mais voilà, on est ensemble depuis 25 ans, c'est la première fois qu'on ne passe pas nous ensemble, on va avoir notre anniversaire de mariage le 22 février, on ne sera pas ensemble pour la première fois, mais on se soutient et on se voit tous les jours, on fait attention à nos enfants, à nos animaux, et voilà, c'est ce qui fait que notre couple, il dure, on ne s'abat pas sur notre sort, on ne doit pas pleurer, on ne doit pas se faire du mal, on pleure, ça arrive, mais il ne faut pas s'abattre, il ne faut pas se laisser abattre, et c'est comme ça que ça fonctionne. Merci en tout cas de demander comment ça va. Sèvres nous dit, coucou frérot, s'allument Sèvres, comment allez-vous ? Comment va Sandrine ? Comment vont les enfants ? La petite Lina et Kylian, et puis ma Louna, comment vont tout le monde là-bas du côté de Grenoble ? Françoise Tournid dit, j'ai beaucoup aimé ta vidéo de mise en route en radio, merci pour ce partage. C'est ma façon à moi de vous dire, je ne vous oublie pas, je suis débordé avec ce projet d'émission, c'était très difficile pour moi, j'étais stressé, en plus j'ai été malade, j'ai passé une très mauvaise nuit, et donc voilà, il fallait tenir le coup et gérer toutes les techniques, et j'avais envie de vous montrer que je travaille dur, et que c'est pour ça que vous ne me voyez pas trop, mais vous voyez, regardez, je fais une insomnie, il est une heure du matin, je suis avec vous. Avidot dit, faut-il donner du muta vite ? Si tu veux en donner, tu peux, mais si ton oiseau est en bonne santé, il va bien, trop de vitamines peut donner une hyper-vitaminose, et ça peut tuer l'oiseau. Donc, à petite dose, à dose modérée, ça peut faire du bien. Soukimi dit, bonjour, j'ai su que Jackson ne va plus avoir son collier, c'est génial. Oui, c'est génial, oui et non, nous on avait une collier en espérant qu'elle arrête complètement le piquage, et cette coquille n'a réussi, mais ne vous inquiétez pas, elle n'a jamais souffert avec son collier, et je vais demander à Sandrine de nous faire une petite vidéo ce week-end pour que vous la voyez sans le collier. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a Big Hammer, le gros marteau dit, bonjour Bélis, salut, salut, je suis en tête et merci pour ta réponse, je vais leur transmettre ta réponse. Avidou dit, merci beaucoup de tes réponses, ça me fait plaisir, je suis là pour ça. C'est un canapé des perroquets où je n'ai pas mon frère Marc-Éric, habituellement on est à Montréal ensemble, mais voilà, je vais essayer de répondre à vos questions. L'univers de Philippe dit, salut ou bonsoir, je ne sais pas. Alors, moi, il est une heure du matin. On a Marika Clavé, merci, je l'ai depuis deux mois. Parfait. Stéphane Colson dit, bonjour, le Canahiti. Salut mon Stéphane. Michael Coudert, salut mon tonton béni, comment tu vas ? Dis-moi, j'ai un souci, j'aimerais t'écouter à la radio, mais je n'arrive pas à trouver la fréquence. Je suis en France. Alors là, tu ne trouveras pas la fréquence dans ta bagnole. Il faut aller directement sur Internet et là, tu vas taper www.radio1.pf. Il faut aller sur le site Internet. Pour ceux qui n'arrivent pas à lire l'application, parce que l'application n'est pas autorisée dans le monde entier, surtout au Canada, en France, je pense que vous pouvez me bref. Si vous n'arrivez pas à la lire sur votre téléphone, avec votre téléphone, vous allez sur le site www. www.radio1.pf que je viens de vous envoyer et là, vous allez aller écouter en live et vous devriez pouvoir m'entendre. C'est tous les jours pour la France. Si je ne me trompe pas, c'est de 20h à 23h. On continue. Crystal Lover dit mon quaker est rendu différent depuis que je lui ai acheté sa quaker. Je les ai séparés du cage. Ça, c'est ce que je vous dis depuis toujours. Arrêtez de penser que votre quaker, votre perroquet s'ennuie et surtout, ne lui en donnez pas un, sinon vous allez briser votre relation avec lui. En plus, souvent, l'erreur qu'on va faire, c'est qu'on va dire, tiens, c'est un quaker, je vais lui donner un quaker. Sauf que vous allez avoir un quaker qui a déjà 2-3 ans, souvent ça arrive, et vous allez prendre un bébé quaker de 8 mois. Et là, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que dans la nature, la pédophilie, ça n'existe pas. Donc, on fait cette erreur et on veut essayer de créer un couple qui ne pourra jamais l'être. D'accord ? Donc, il faut faire très, très attention. Christelle Lover dit « Haha ». Isabelle Sandrigo dit « Merci mon béni, je sais, tu la connais, oui, elle est stressée. Merci, bisous à Sandrine. Pas de problème, je transmettrai. » De toute façon, on a certainement regardé tout ça. Il dit « Béni, pourquoi Josée, ma perruche à collier, aime se cacher derrière les rideaux tous les soirs, entre 18h30 et 19h, elle va au lit à 20h. » Alors, pourquoi elle va se cacher derrière les rideaux ? Est-ce que tu es sûre qu'elle se cache derrière les rideaux ou est-ce qu'elle va derrière les rideaux pour voir ce qui se passe à l'extérieur ? Parce que ça l'intéresse, parce qu'elle est curieuse. Peut-être qu'elle voit des pigeons, d'autres oiseaux, peu importe, mais peut-être que ce n'est pas pour se cacher de toi, mais pour aller regarder ce qu'il y a derrière à la fenêtre. Peut-être, je ne sais pas. C'est juste une supposition. On continue avec Emma. Curtis dit « Je voulais savoir, l'Ara Arahouna coûte combien ? » Et elle dit « Où ? » Alors, le Arahouna, ça dépend de l'ordre où tu te trouves. Je ne suis pas là pour vous donner des prix des oiseaux. Je ne suis pas là pour faire de la félicité pour des animaleries. Et en fait, ça dépend. Que tu sois en Belgique, en Suisse, ça ne va pas être le même prix. Et dans la vie naturelle, les Arahs vivent en Amérique du Sud, jusqu'à l'Amérique centrale, mais c'est vraiment autour de l'Amazonie que tu vas en trouver le plus, avec des Amazones. Sandrine Cavaledi. Et puis, on est là pour les dons. C'est gentil, ça. C'est vrai que j'ai reçu des dons. Merci beaucoup. J'ai reçu encore des dons par Paypal. Et ça, c'est vraiment très, très gentil. Merci beaucoup. Où est-ce que je suis ? Là, ça a bougé. Chantalan dit merci pour ces nouvelles. Je suis très contente. Pour le reste, courage. Je suis de tout cœur avec toi. Merci beaucoup. Sophie Touette dit un petit beaucoup. En passant, il faut que j'aille travailler. Je regarde le replay ce soir. Courage, gros bisous. Gros bisous, Sophie. Christopher Leberte dit merci pour tes conseils. Je les ai appliqués pour mes connures. Et c'est super. Ben voilà. Là, ça, ça me fait plaisir. Christopher Leberte dit bonjour, béni de Lille. Dans le bord. Bisous, Lille. Un moment qu'on a adoré. On était dans un petit restaurant sympa où on s'est régalé. Wow. Crystal Lover. Ça me touche beaucoup, ta situation. Mais n'y sois fort. On est fort. Ne vous inquiétez pas. Crystal dit nord. Ah, dans le bord. C'est ça. C'est dans le nord, pardon. Christophe. Stéphane Colson. 1h11 à Tahiti. C'est tard. Ben oui, mais tu vois, regarde. Je suis là. Mariek. Coucou, béni. Salut tout le monde. Je te souhaite beaucoup de force et de courage pour retrouver Sandrine et Jackson. On en a besoin. Chantalon, dis-moi, le 12-02, 12 février, on aura 21 ans de mariage. Courage à Sandrine. Ça va aller. Yes. Faites-tu de courage à toi et Sandrine. Soyez fort. Stéphane Colson. À Tahiti, c'est devenu le hamac des perroquets. Il y en a beaucoup des perroquets. C'est terrible. C'est pour ça qu'on veut se battre. Parce que j'ai appris qu'il y avait un arachloroptère identique à Sandrine. La même chose que ça. Avant d'avoir un médecin qui a ça dans sa salle d'attente, les gens vont lui dire bonjour, etc. On sait qu'il vient d'un aïote, mais on ne sait pas de quelle origine il est. Est-ce qu'il est porteur de maladies comme l'influenza, comme le Newcastle, comme l'aspergéliole ? On ne sait rien. Et voilà. Le gars, il a son perroquet clandestinement. Tout le monde le sait, mais personne ne sait rien. Donc, il y a un moment donné, on en a un corps à le bol. On va être obligé de passer par les avocats pour essayer de trouver des solutions. Linda Bozikikoubini, tu es géniale, je t'adore. Merci, c'est gentil. Il y a de nez, tu gères, flow, intonation, bagout, l'animateur radio de métier. Ça se voit. Merci. Sophie, toi, dis, j'ai été chercher mon gris. Il est adorable et j'arrive à tenir la patte. On a Olivia. Olivia Mellon. Coucou, Olivia. Ça fait plaisir. Je te fais un élément. Bisous magiques. Alors oui, pourquoi je suis un peu plus avec Olivia là que les autres ? C'est parce qu'on se connaît avec Olivia. On a passé des super moments ensemble lorsqu'elle était à Tahiti avec Sandrine. Des moments exceptionnels. Donc, je lui fais un gros bijou. Olivia. Martin Le Pen dit comment ça va, Benny ? Ça fait longtemps. Ben oui, très occupé. Donc, pas évident. Il fallait que je fasse la sommeille pour m'y aller. Lève-toi. Bouge-toi. Tu vas lui dire bonjour un petit peu. Il y a des gens qui ont envie de savoir comment ça va. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je suis là. Crystal Lover dit, oui, exactement, c'est ce qui arrive. Ah, tu vois ? Il ne faut rien. Celle 38. Alors ça, c'est mon frangin. Il dit merci, ça va très bien. Fais un gros bisous à Sandrine. De la part de la petite famille, ne t'inquiète pas, on va leur dire. Vous savez qu'on vous adore. Benny, peux-tu me dire si le piment acheté bio-séché peut être donné à ma calopsite ? Alors, pour le piment, j'ai déjà dit que souvent dans les sacs, dans les sacs de magasins qui ne sont pas spécialisés, qui ne sont pas des animaleries, on va trouver des piments et souvent, c'est un mauvais signe parce qu'ils vont se servir du piment pour brûler les papilles de votre perroquet pour ne pas qu'ils sentent la toxicité des graines qui sont avariées, dépassées de date, etc. Mais je n'ai jamais dit que les piments ne sont pas bons. Bon, à partir du moment où toutes les graines que vous donnez sont des bonnes graines, il peut se régaler avec du piment comme nous. Nous, les humains, moi j'adore manger une pizza avec de l'huile pimentée très très forte. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai des papilles qui vont cramer. Ce n'est pas pour ça que je vais mourir et ce n'est pas pour ça que je ne vais pas me régaler vu que ma pizza est bonne. Mais le risque, c'est qu'effectivement, si je n'ai plus du tout de sensation, si jamais il y avait quelque chose qui était toxique dans ma pizza, je ne la sentirais pas. Donc, on a le droit de manger du piment à condition qu'on soit certain de la qualité des graines que l'on donne à son oiseau. Je continue. Nous, on dit « Coucou, comment allez-vous, papa de Jackson ? » Ça va comme un papa qui n'a pas sa petite fille. Qu'est-ce que je lui dis ? Vous êtes 40, il n'y a que 15 pouces en l'air. Mettez-moi des pouces en l'air, c'est bon. J'aimerais ça. Chantalone dit « Je suis à la buanderie pour suspendre le linge en ta compagnie. » Je t'en prie. Johan Fuerte dit « Coucou, tu es génial, continue. » C'est gentil, ça. Ça, ça fait plaisir parce qu'on a l'impression de servir à quelque chose. Emma Curtis dit « Merci pour tes conseils. » On a hâte que Jackson vienne à têter. Mais moi aussi, j'ai hâte qu'elle arrive. Vous n'imaginez pas tous les endroits où je vais, où je me dis « Punaise, elle serait sur mon épaule. » Elle serait avec moi. C'est fantastique. On a Lily Kay. Alors, excusez-moi. Michael dit « Merci tonton, je pourrai enfin t'écouter au boulot en voiture. Bisous à toi et à la famille et prenez soin de vous. » Avec plaisir. Lily Kay dit « Il fait noir, donc je ne sais pas ce qu'elle voit. » Elle fait ça quand j'étais la lampe ou bébé. Quand c'est l'heure de se coucher, elle attend que je vienne la chercher derrière les rideaux. Alors, il fait noir, ok. Parce qu'il fait noir, je ne sais pas ce qu'elle regarde. Mais des fois, quand il fait noir, il y a peut-être une lumière quelque part. Il y a peut-être quelque chose qui l'attire derrière ce rideau. On pourra en parler ensemble si tu le dis. Alex Zal, salut à tous et merci pour tous tes conseils. Annie Fontaine, message retiré. Mais non, mais vas-y, lâche-toi. Elliot, sinon que devient Marquery ? Je ne sais pas si je dois tout vous dire. Parce qu'on se parle tous les jours. Et il semblerait qu'il se passe quelque chose entre Marquery et notre abonné de la chaîne. Je ne vous en dis pas plus parce que ça doit se passer demain. Non, 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 oui. Non, oui, je les ai tous les deux en même temps. Et puis tous les dix, ils disent « Ouais, ça fait déjà trois semaines qu'on se parle tous les jours pendant des heures. Puis ça devient de plus en plus coca. Alors demain, peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Non, non, ce n'est pas mon genre. Moi, je n'aime pas. Les histoires de sexe, tout ça, il ne faut pas. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention. J'ai hâte, moi aussi. Donc voilà, peut-être qu'il y a une idée, peut-être qu'il y a une histoire d'amour entre Marquery, qui est quand même celui qui a mis en place la chaîne, qui m'a demandé de faire une chaîne spéciale pour les perroquets parce qu'il était content et il aimait mes conseils et il voulait que je les partage avec d'autres personnes. Et bien voilà, au bout de six ans, « Bing ! » Une histoire d'amour dans la chaîne, une petite espagne. Chut ! Je ne voudrais pas qu'il écoute. À ce temps-ci, il dort. Donc ça va. Elliot Ness dit « Sinon, que Dieu m'arrive. » Ça y est, Christelle Raquel me dit « Coucou, bonjour, ma femelle éclectus de trois ans arrache le papier journal en langot et se met dessus comme sur un nid. Normal ou pas ? Merci, Benny. Et bisous magiques à toi et Sandrine. » Là, tu as la réponse dans ta question, ma chérie. Elle veut faire un nid. Elle va certainement te pendre des œufs vides, des œufs clairs. C'est juste ça. Donc là, il va falloir faire attention aux caresses. Il va falloir peut-être augmenter la température de ta maison. Essaie de mettre la température à 22-23. Pourquoi ? Parce que ça va peut-être lui faire changer l'idée de pendre des œufs. OK ? Parce qu'en général, ils font leur pendre au printemps où il fait encore frais pour que l'éclosion arrive juste au mois de juin, juillet où ça va éclore, où ça dépend des espèces. Il y en a qui vont faire ça plus vers le mois d'octobre, selon la température et selon la saison. Donc voilà, on peut peut-être changer ça. Mais malheureusement, c'est la nature, c'est une femelle. Non, à la télé, coucou Béni et toi, à toi et toute ta petite famille. Petite pause, petit live de Béni au top. Merci à toi pour tout l'amour que tu donnes. L'amour, plus t'on donne et plus t'on a. C'était une de mes premières vidéos. Je disais, quand tu as une bouteille d'un litre d'amour, tu vas pouvoir verser à tous les invités autour de ta table, tu vas remplir leurs bouteilles. Puis quand tu auras fini, ta bouteille sera toujours pleine et tu auras 20, 40 bouteilles d'amour autour de la table. C'est ça qui vient avec l'amour. Ça me fait plaisir en tout cas, si ça te plaît. Anacoloxit adore le piment et les milliers. Deux nuisants, Guelky, le 59 salé Béni, j'ai acheté une connure EPP, aidée par les parents. Donc, totalement sauvage. J'ai regardé toutes les vidéos sur comment les apprévoiser. Maintenant, ça fait un mois que je l'ai et maintenant, elles se laissent caresser. Merci. Ça, ça me fait plaisir. Tu n'as pas à me dire merci, je suis là pour ça. Emmanuel Laforge. Bonjour, ma chère Emmanuel. Bonjour, mon Benjamin, qu'elle m'a dit. Heureuse de te retrouver, mais je n'ai vraiment pas de chance. Le boulot m'appelle. Gros bisous. Si tu revois ce replay, tu verras que je n'étais pas raté. Annie Fontaine. Coucou Béni, coucou à tous. Juste un petit mot pour tenir que je pense fort à vous et que tout va bien avec Tokyo. On a hâte de voir Jackson. On vous envoie plein de bisous. Plein de bisous magiques. Suki Miss nous dit « Salut, ne serait-ce pas mieux de faire comme tout le monde puisque personne ne réagit ? » Je ne comprends pas. « Salut, ne serait-ce pas mieux de faire comme tout le monde puisque personne ne réagit ? » Je ne comprends pas ce que tu veux dire, Suki Miss. Explique-moi tout. On a Sylvie Vallard qui nous envoie des petits pouces. On a Orpur qui dit « Bonsoir. » qui dit « Fais un gros bisou à Jackson et Sandrine et je l'en fais tous les jours et je peux vous dire que ça ne s'arrête pas. » Mon frangin qui dit « Allez, les pouces, allez, les pouces. » Il y a Grenoble qui vous demande. Grenoble est en train de vous dire de mettre tous des pouces en l'air. Tu quittes le chat, tu fais ton pouce en l'air puis tu reviens. Eliott Nasi. Oh, Christophe Navarro dit « Merci à toi et tous tes excellents conseils. » D'adopter une petite connure et grâce à tes vidéos, grâce à tes vidéos, continue comme ça. Je vous l'ai dit, ce n'est pas parce que là, je suis très, très occupé. Lorsque je sors de la radio, il est une heure, une heure et demie parce qu'on fait un débriefing. Moi, je finis à midi-vingt. Le temps de caler le flash d'Europe 1, de ranger toute la radio, toutes mes affaires, je quitte à une heure et là, direct, je vais à la vice-présidente. Je vais à la direction de la biosécurité. Je vais à la direction de l'environnement. Je n'arrête pas de courir d'un endroit à l'autre à chaque fois que j'arrive. Ah non, il n'est pas là. Ah, il est en réunion. Ah, il est au ministère. Ah, il est ceci. Bref, j'ai des journées de fou. Et puis, je vous avoue une chose. Là, regardez, je suis en forme. Je suis en pleine forme. 1h29. Vous savez tous que j'ai des problèmes de neuropathie. J'ai des douleurs assez foudroyantes dans les jambes et dans les pieds. Et je suis obligé de prendre du Lyrica pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai 600 mg de Lyrica. Et comme je suis arrivé ici il y a un mois et je ne suis pas encore considéré comme un résident et qu'il me faut trois mois de salaire pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale, eh bien, je suis obligé de gérer les médicaments que j'ai pu avoir au Québec en partant. Mais j'ai juste une dose pour deux mois. Et je dois tenir à partir de la fin du mois de janvier, je commence les trois mois d'attente pour être à la sécurité sociale. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je suis obligé de diminuer mes médicaments. Et résultat, les douleurs, elles sont là. Et personnellement, là, je n'ai vraiment pas envie de vous parler quand j'ai des douleurs. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ce soir ? Eh bien, j'ai triché. J'ai pris mes 600 mg alors qu'habituellement, je reste à 150. Et j'ai pris mes 600 mg pour pouvoir être en forme et pouvoir m'amuser avec vous. Voilà. Comme ça, vous savez tout. François Sournier dit merci pour tes partages et ta générosité. Ta gentille est ce que je te laisse. Rendez-vous cet après-midi. Je verrai la vidéo en replay. Pense fort à vous deux, à Jackson, toute la famille. Bisous magique. Gros bisous. Ça me fait plaisir. On ne le voit pas beaucoup. J'espère qu'il y a. Oui, c'est sûr que tu ne vas pas voir beaucoup de Jackson parce qu'elle n'est pas ici avec moi. Donc, faire des vidéos de Jackson pour vous montrer toujours la même chose, je ne vois pas l'intérêt. Mais par contre, là, maintenant qu'on a enlevé le collier, je vais peut-être vous en faire une ou deux. Je vais filmer sans brille du Jackson et vous allez la voir sans son collier. Christa Lover dit ça me fait très mal de savoir que tu es séparé de ta famille mais je t'encourage énormément. Merci pour tous tes merveilleux conseils judicieux. Ça me fait plaisir. Ça me fait du bien. Laurent Marre dit bonjour, j'ai mon Amazon Pablo qui a un an et demi depuis trois mois sans plumage de vire au vert vers sombre. Sans plumage vire de vert vers sombre. Donc, Pablo, un an et demi, un Amazon. Si jamais son plumage vire qui devient avec des stris noirs, il faut faire attention. Il y a peut-être un problème de stress. Il y a peut-être un problème dans la nourriture. Peut-être trop de gras, trop de graines de tournesol. Ou il y a aussi souvent, lorsque l'oiseau est trop collé à nous et qu'on a encore un parfum spécial ou une crème ou quoi, ça peut être aussi une allergie. D'accord ? Donc, je te dis franchement, Laurent, c'est difficile pour moi si je ne vois pas l'animal, si je ne vois pas l'oiseau. C'est pour ça que je reçois énormément de demandes qui sont en retard. D'ailleurs, j'ai énormément de courriels auxquels je n'ai pas répondu. Mais sachez que je propose des consultations parce que c'est la meilleure façon des consultations pour pouvoir voir l'oiseau parce que c'est des consultations en direct. Et tiens, je voulais dire un gros merci à Aurélie Ben Hamza si tu regardes cette vidéo. Coucou, my lovely Benny. It's for Jackson. Love you. Donc, ma Lily, c'était encore là. Merci beaucoup. Tu n'es pas... Je connais ta situation, ma chérie. Merci beaucoup. Tu gâtes. Et Aurélie a pris une consultation pour que je puisse regarder sa perruche à collier. Et voilà, je voulais te dire un gros merci, ma chérie. C'est vraiment adorable de ta part. Merci, merci beaucoup, ma Lily. I love you. Donc, voilà, je propose des consultations. C'est 50 euros. Ce n'est pas grand-chose parce que pour 30 minutes à une heure, je peux vous dire qu'un comportementaliste à dire prendra beaucoup plus. Et vous le comprenez, j'ai vraiment besoin de sous pour pouvoir faire venir Jackson, pour payer les avocats, etc. Donc, tous ces petits sous que vous m'envoyez sur mon Paypal, je l'ai déjà dit, va dans une cagnotte. On ne touche pas avec Sandrine parce que ça va nous servir à payer les avocats, à payer le transport. Parce que même si on a des gens qui veulent nous aider pour le jet privé, rien qu'en kérosène, ça peut coûter jusqu'à 7 000 à 8 000 euros. On est à peu près… Non, ce n'est pas ça. Non, 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 non. On parle de millions. CFP, ça fait entre 70 et 80 000 euros, rien que de kérosène pour aller de Montréal à Tahiti. Donc, vous imaginez dans quel souci on est, dans quelle douleur on est, dans quel mal de tête on est. Et je peux vous dire que le moindre petit don, il est très, très apprécié. Eh bien, voilà. Ce n'est pas juste un nom, c'est une façon de me dire merci pour mon travail. Quand je vous donne des conseils, quand je regarde votre oiseau en visio, je peux voir où est-ce que vous avez mis la cage. Des fois, on fait des erreurs toutes bêtes qui font que l'oiseau va avoir un comportement. Mais on peut changer ce comportement juste en ne faisant pas grand-chose. Où est-ce que j'en étais ? Ça a été très mal, Laura. Bonjour, j'ai l'Amazon. Ça y est, Chantal, mes petits amis vont très bien et se disputent un peu pour aller jouer avec leur joujou, ce qui me fait beaucoup rire. S'il y va là, du coucou, Benitao, a une nette préférence pour mon conjoint. Quand il vient sur moi, il grimpe, il écho sur ma tête. Je me demande pourquoi serais-je un perchoir de substitution ? Il ne faut jamais laisser son oiseau aller sur la tête, ma chère Sidi. Jamais, jamais. C'est vraiment le dernier endroit où l'oiseau doit aller, tout simplement parce qu'il te surplande, il domine la situation. et surtout, ça veut dire qu'il n'a pas confiance en toi. C'est lui qui te protège. Il joue le rôle de protecteur alors que c'est à nous de le protéger. Donc ça, on va essayer de l'éviter. Peut-être parce que ton conjoint est plus grand que toi et qu'il veut être à sa hauteur. Bref, il peut y avoir plusieurs raisons. L'oiseau veut toujours aller sur le perchoir, le plus haut, donc l'épaule, c'est en dessous, bam, il va monter sur la tête. Tu ne dois jamais le laisser monter sur la tête Sidi. C'est vraiment très déconseillé. Christelle Lover, des micro-coeurs, se colle de fesse à fesse. Au printemps, elle aura un an, mon mâle, quatre ans. Tu vois, un mâle de quatre ans avec une femelle de un an, voilà quoi. Elle n'est pas prête pour faire des oeufs, en tout cas. Ça peut être dangereux pour elle. Christelle Danzig, coucou tout le monde, grand plaisir de te voir, Christelle. Et qui, oui, ça rime ma petite Christelle. Merci, car tout se passe super bien avec la caloxyste et ça, c'est grâce à vous. Et ça, c'est Elilo, TB89. Lily dit, Benny, ne te fâche pas, mais je t'avais dit que je ferais un don pour toi, Jackson. Je sais, ce n'est pas beaucoup, mais c'est énorme ce que tu as fait, ma chère. Mais mon rêve, c'est que Jackson retrouve son papa à Miss Jackson so much. Lily, merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup, je suis très touché par ce don. Merci beaucoup. Si vous avez envie de faire un don, je vais vous le mettre. L'outil, casse, man, 777, commercial, gmail, .com. Ça, c'est pour ceux qui peuvent le faire, surtout ne vous forcez pas, ce n'est pas le but, je ne suis pas en train de m'en dire, ne vous inquiétez pas, je travaille, j'aurai mon premier salaire en Polynésie à la fin du mois, vous voyez, ça fait trois mois que je n'ai pas de salaire et je vis, j'arrive à gérer mes médicaments, j'arrive à gérer ma bouffe, donc ne vous inquiétez pas, si vous le faites, c'est parce que vous pouvez le faire, que ça vous fait plaisir et c'est surtout pour Jackson, vraiment, vraiment, on en aura besoin. On continue avec, alors, c'est bien, Sandrine Cabadet demande de mettre les pouces en l'air, Cookie Miss, pour faire venir Jackson, oui, c'est pour faire venir Jackson, Médeline Dupont nous envoie des petits pouces, la vie n'est pas facile, courage à vous, mais oui, la vie n'est pas facile, mais c'est un mot de surmonter et de la faire facile, quoi. Domi Roulon dit, coucou Benny, tu vas bien, je viens juste de regarder tes vidéos d'il y a de quatre ans où tu faisais la radio, tu es meilleur, gros bisous de la Belgique, gros bisous Sandrine et Jackson, salut la Belgique que j'adore, un moment exceptionnel, un amul, et vraiment, voilà, il y a énormément de Belges avec qui j'ai gardé un très très bon contact, une belle relation, je vous embrasse. Chantalon dit cette année, on va aller au Canada pour des vacances voir un cousin de mon homme qui a été nommé prêtre, avec déjà été vers lui à Combe en Italie, une semaine. Bon, si tu y vas là-bas, il faut nous faire signe, Chantal, parce qu'on va pouvoir peut-être, si Sandrine est encore là, j'espère qu'elle sera déjà rentrée, mais bon, on pourra peut-être vous faire vous rencontrer. Reptilpatient dit salut Bénie, salut Reptilpatient, Emma Curtis dit merci pour l'amour que tu nous donnes, Jackson, nous manque beaucoup, vous ne vous imaginez pas à quel niveau il nous manque. Emel, Emel dit Salam, est-ce que si je dis Salam Aleykoum, je finirai ? Isabelle Santiago dit Bénie, tu es un bâton à fond la forme, yes, yes Isabelle, et je sais que je ne suis pas le seul, je sais qu'on est nombreux sur cette chaîne, et je sais à qui je parle, ma petite Stéphanie, on doit tenir, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Emel, Emel dit, j'ai une perruche depuis plus d'un mois, il vient dans ma main pour manger, il friandise, mais quand je rentre ma main dans sa cage, il a peur, et que dois-je faire ? Déjà, tu ne rentres plus la main dans ta cage, dans la cage, parce que ça, tu lui as fait peur, et maintenant, lui, c'est tout ça. Quand il dort, il imagine une main qui rentre dans la cage et qui peut être dangereuse pour lui. Donc, tu vas ouvrir la porte de la cage et tu vas mettre ton doigt devant la cage en espérant qu'il sorte et dès qu'il est sur le coin, tu vas pouvoir mettre, c'est dommage, je n'ai pas la poupée de Jackson, mais tu vas mettre tes doigts juste en haut des pattes sur le ventre et hop, normalement, elle va monter dessus. Toujours mettre le doigt en bas, au-dessus des pattes pour qu'elle ait envie de monter. Les perroquets, ils veulent toujours monter. On va voir ce que ça donne. D'accord ? Tu me donnes des nouvelles. On a Sacha qui nous dit est-ce que c'est possible que le perroquet soit attaché à deux personnes en même temps ? C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Ça peut, effectivement. Tu vois, regarde, Jackson, elle est très attachée à moi. Je suis son maître, c'est certain. Mais dès que je ne suis pas là, elle est aussi gentille avec son grip. Elle lui fait des galères, elle peut jouer avec, elle peut la mettre sur le dos. Il n'y a pas de problème, non ? Oui, un oiseau peut être attaché à plusieurs personnes. Bonjour, me dit Loop. J'ai mes premiers oiseaux de Bourque. OK, des perruches de Bourque. Je viens au Curieux. Vous connaissez les perruches de Bourque ? Oui, je connais les perruches de Bourque. J'en ai, j'en ai, j'en ai à la marre même. Les perruches de Bourque sont quand même des oiseaux qui sont très, très calmes. Lorsque, lorsque je conseille ces oiseaux-là, souvent, je les conseille à des gens qui veulent avoir un oiseau tranquille dans sa cage. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit un gros joueur. Après, il y a des exceptions qui peuvent confirmer cette famille, mais en général, c'est plutôt calme, ce n'est pas bruyant et voilà, ça aime être tranquille dans sa cage. Et là, tu parles de deux. Tu me parles de tes premiers oiseaux pluriels. Donc, si en plus, elles sont deux, c'est sûr qu'elles vont rester ensemble. Ça va être difficile de créer un lien. D'accord ? Laurent Amarni, merci, ça me fait plaisir. Chantal dit chez nous, on n'a pas de neige depuis novembre, mais c'est très bien. Je veux te dire, il y a des amis du Québec. Est-ce que ça te manque le Québec ? Non, non, non. Il y a, il faisait moins 30, ma pauvre Sandrine qui va à l'hôpital, il faisait un froid de canard. Non, je ne veux surtout pas revenir ça. Avilio, TB89, pour la conférence audio de 50 euros, y a-t-il des horaires plus dispo pour toi ? Ben oui, c'est sûr que je ne peux pas le faire mon cher lorsque c'est, quand je suis à la radio. 12 heures de décalage, moi, je peux commencer à 18 heures ou à 19 heures, 20 heures, il est 6 heures, 7 heures, 8 heures du matin chez toi. Donc, ça pourrait peut-être coller. Ou sinon, ben bref, parle-moi, dis-moi, c'est quoi tes heures et puis on va s'arranger. D'accord ? On a Lionel qui nous dit coucou, comment va Jackson ? Alors, toi, tu débarques, tu vas pouvoir le voir dans le déclin. Elle va très, très bien. Je lui ai enlevé son collier. Malheureusement, ça a marché juste pour une partie de son corps mais elle arrive encore à se piquer le reste. Je me suis dit qu'on allait lui enlever. Ça fait presque trois mois maintenant qu'elle a. Et je l'ai enlevé. J'ai remis des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube si tu as envie d'y aller faire un tour. Parfait, Chantal, on va aller faire un petit tour. Alors, où est-ce qu'on est ? Sacha nous allait à Cucaciel. Il allait sur ma tête et parfois, il tapait avec son bec. Il était vraiment fou. Oui, parce que votre oiseau, il est décédé. Je suis désolé. Je suis désolé, Sacha. Votre oiseau, quand il est au-dessus de votre tête, vous pensez qu'il est heureux mais il n'est pas heureux parce qu'il doit vous gérer. Il doit gérer tous les dangers de la maison, le chien, le chat, peu importe les bruits qu'il entend parce que d'un coup, il se dit c'est à moi de protéger mon humain alors que le rôle doit être le contraire. Jacques, le coup, il s'est sonné. Il nous dit bonjour, Bénie. Bonjour, Jacques. Excusez-moi. Où est-ce que je suis ? Hillman nous dit TDC. Je ne parle pas le langage SMS, mon ami. Je suis désolé, je vais suivre très vite ton message. S'il vous plaît, pas de langage SMS. Chantalone dit que ce serait un petit détournement de mineur. Jacques nous dit un petit bonjour de la Bretagne. Merci pour tous tes conseils. Salut la Bretagne. J'ai ma petite mésange, Bénédicte, qui était en Bretagne et on a passé un moment fantastique avec ses parents. On a adoré notre passage en Bretagne au mois de novembre. Zabre dit Oh, coucou Béni, tout le monde. Lily, Katie, I love you too. Je vais reprendre une consultation avec toi. If you are free before the 23rd of January, quand on parle avec toi, tu nous donnes tellement d'amour qu'on oublie nos soucis. C'est gentil, ma chérie. Je pense beaucoup à toi. Tu sais, moi, qu'est-ce qui se passe le 23 ? Je pense très, très fort à toi. On peut se voir quand tu veux. Tu as déjà largement, avec le temps que tu as fait, tu as largement couvert notre petite consultation. Donc, la prochaine, ce n'est pas une consultation, c'est un rendez-vous pour discuter et on ne parle pas d'argent. Sachez que c'est une contribution que je demande et j'ai énormément de gens qui ont fait des consultations et qui ne m'ont jamais rien donné et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que moi, j'ai fait ce que j'avais envie de faire, j'ai fait ce que j'avais à faire et s'ils n'ont pas pu donner, c'est parce qu'ils n'avaient pas. Donc, encore une fois, ce n'est pas une obligation, c'est une contribution. Il manque Jackson avec toi ? Ben oui, toi, c'est pour ça, je continue à porter mes t-shirts comme ça, au moins, je pense tous les jours à elle et je suis avec elle tous les jours et c'est sûr qu'elle me manque. Alors, je vais vous dire une chose, les problèmes d'épaule avec mes capsulites, ça commence à diminuer et c'est vrai que le fait de ne pas l'avoir sur l'épaule comme je l'avais à Montréal tous les jours, ça fait du bien. C'est la seule chose positive de ne pas avoir ma petite fille. Lionel me dit, tu admires énormément mon petit Ashram, c'est gentil, merci. Il ne faut pas admirer comme ça les gens, il faut juste prendre la partie positive, prendre l'amour, prendre le sourire, la joie et puis se nourrir de ça. C'est ça qu'il faut faire. Réptit de façon, il dit, salut, j'ai un kakariki de trois mois, il monte sur mon épaule, il mange dans ma main, mais a peur de venir sur mon doigt. Sur le conseil, tu pour qu'il s'habitue. Courage à toi sans venir à Jackson. Alors, c'est déjà énorme que ton kakariki vienne. En plus, il a juste trois mois, donc c'est vraiment encore un bébé, je trouve que tu vas être jeune. Pour l'instant, c'est normal que le doigt, alors c'est sûr que si tu mets le doigt au-dessus de sa tête, de temps en temps, tu as mis la main au-dessus, ce n'est pas la meilleure chose. Toujours penser à laisser les doigts et la main en bas de sa tête, d'accord ? Et pour aller le chercher, le mettre au-dessus de ses pattes. Et pour le moment-là, profite déjà de ce que tu as. Monter sur ton épaule, manger dans ta main, c'est merveilleux. Il y a des gens qui se plaignent parce que leur perroquet les meurt, parce que les perroquets n'arrêtent pas d'hurler, parce que le perroquet ne veut pas les approcher. Tu as déjà ça, d'accord ? Dis-toi bien que ça peut prendre trois, quatre, cinq, six mois, comme ça peut prendre une semaine. Mais ne t'inquiète pas. Par rapport à ce que tu nous dis, en plus, le kakariki est très joueur et très, très affectueux. Je suis persuadé qu'il va vite revenir sur ta main. Linda Baudi, serait-il possible de t'envoyer des médicaments par colis ? Ça peut se faire, Linda. C'est gentil comme idée. Merci beaucoup. C'est très gentil, mais je ne voudrais pas que vous ayez des problèmes avec la sécurité sociale ou avec vos médecins. Mais on peut en parler, par exemple, Linda, avec plaisir, par mail, au mail que j'ai donné tout à l'heure, me dit à soins 777.gmail.com. On pourrait en parler. Ça me ferait plaisir. Quelques boîtes de Lyrica. Tu sais, c'est les 150 mg. J'en prends quatre par jour. Ça fait 600 mg. En général, je me les garde pour la nuit pour pouvoir faire un peu, pour dormir un petit peu sans bouleur. Tu vois, là, j'en ai pris 600 mg. Ça me fait un bien fou. Je suis en train de vous parler et j'arrive à sentir mes pieds. parce que la neuropathie, malheureusement, ça coupe le signal. C'est tous les nerfs qui sont aux extrémités et du coup, je ne sens pas du tout mes pieds. Il m'arrive de me cogner, de me faire... Même une fois, je me suis levé un ombre, soulevé un ombre avec mon bureau à Québec et en fait, j'étais là en train de bosser et puis il y en a est arrivé dans le bureau et il me dit, il y a tout le sang qui est par terre. On ne se rend plus compte de la douleur. Ça coupe la douleur. Et ce qui est rigolo, c'est que ça coupe la vraie douleur mais par contre, ça vous envoie des fausses informations avec des brûlures des pieds. Tu as l'impression de marcher sur des braises. Des fois, tu as l'impression que quand on fonce un couteau dans le pied, c'est assez compliqué. Ça fait vraiment mal et ça empêche de dormir. Et donc, si tu peux, mais ça serait merveilleux. Ça, ça vaut au moins six consultations. Merci beaucoup en tout cas. C'est très gentil. Alors, on continue. Emma Curtis, bisous béni, je dois te quitter. Je t'embrasse ma petite Emma. Zabre dit, je voulais savoir si les perroquiers font des mues parce que mon éclectus perd beaucoup de plumes ces derniers jours. Ils ne se les arrachent pas. Mais tu ne t'inquiètes pas, c'est normal. Surtout les éclectus, ils ont un plumage spécial et c'est normal qu'ils perdent des plumes. C'est tout à fait normal. Nous avons Emma Curtis, Sam Roth, dans sa lumière. Sacha, ça fait combien d'années que tu élèves des oiseaux ? Alors, j'ai commencé la première fois, j'avais sept ans. Si tu vas dans mes vidéos, tu regardes, je voulais te parler de ma vie. Je pense que j'en parle dans cette vidéo-là. J'avais sept ans la première fois que j'ai nourri une petite perruche à la main. Donc, j'ai 48 ans. Ça te donne le chiffre. Ça fait 41 ans en fait que je manipule des perroquets. On continue avec Chantal. Je t'en prie, Benny, ça aurait été un très bon moment de pouvoir te voir ainsi que Sandrine. Je suis triste de ne pas pouvoir te rencontrer. Un jour, tu viendras à Tahiti, Chantal. Adrien Delplan nous dit « Coucou, Benny » de Vimy Roselyne et mon Gaston. Oh, yes ! On pense bien à toi et à toute la famille. Gros bisous magiques. Salut ! Salut les amours ! Alors là, là, on parle d'un petit kakariki. On parle de Roselyne que j'ai rencontrée dans un petit café à Lens. Oui, je me rappelle très bien. Un très, très bon moment avec Henri. Tu vois, c'est tout dans la tête, ça. C'est les souvenirs. Je ne me trompe pas. On parle bien de Gaston. Je ne pense pas qu'il y a deux Gastons pour une Roselyne. Alors, c'est pas OK. Alors, ici, on a Lilliquet qui dit « On l'aime, notre bénie. C'est plus qu'un ami. Il fait partie de notre famille. Mais vous aussi, vous faites partie de ma famille. » Lilliquet dit « Coucou, les amis. Comment va Jackson ? Jackson va très bien. C'est ce que je disais tout à l'heure. On lui a enlevé son collier et on travaille très, très fort. J'ai des rencontres tous les jours. Là, on commence à parler d'avocat, d'administration. Donc, voilà, on est parti pour se battre en espérant qu'elle puisse arriver le plus rapidement possible parce que là, vraiment, c'est difficile pour son bébé du moins. On a Jacques Lecoursonnet qui dit « On m'a donné un gris du Gabon. » Bizarre, ça. On donne un oiseau depuis 1 octobre, mais pour l'instant, je n'arrive pas à le prendre. Je lui laisse le temps de s'habituer à moi et elle ne dit qu'un mot. Oui. Attention, c'est rare qu'on donne un gris du Gabon, surtout au prix où ça coûte. Souvent, c'est des oiseaux qui ont eu des torques, des problèmes. Voilà. Effectivement, tu vas y aller doucement, mais il faut quand même l'approcher. Octobre à janvier, ça fait déjà un petit moment. Si on veut essayer de créer le lien, il va falloir que tu t'approches un petit peu plus. La vidéo dit « Ma calopsie, tu es une femelle de 8 mois et chante. Est-ce possible de bien être avec la crête à moitié levée ? » C'est très bien, il n'y a pas de problème. Par contre, si elle chante autant, je commence à avoir un doute. Je ne suis pas sûr que ce soit une femelle. Peut-être que c'est un mâle parce que les femelles, c'est rare qu'elles chantent. Elles sont plutôt silencieuses. Sacha Digé a aussi eu un perroquet, un pionnus. J'adore les pionnus. C'est des perroquets fantastiques, les pionnus. Ça, c'est vraiment un perroquet que je vais conseiller quand on a envie d'avoir un perroquet qui soit calme, gentil, qui peut s'occuper de lui-même tout seul. Tu le mets dans un coin, il va s'amuser avec ses jouets et tout. Vraiment un super oiseau, le pionnus. J'en avais un qui adorait les marques. Il adorait aller sous la douche et c'était un pionnus à tête de l'eau. Alors, on est à 43 personnes, je n'ai que 39 pouces en l'air. Ça ne marche pas, votre affaire. Mets-moi des pouces en l'air, c'est important pour moi. Ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte rien. Tu mets des pouces en l'air, ça m'a permis d'avoir une vidéo avec plein de pouces. Ça veut dire que d'autres personnes vont venir la regarder. Alors, oh, j'ai ma Sophie qui débarque. Elle se réveille ma Sophie. Elle a écouté la rubrique sexo dans l'émission ailleurs des pouces toute la nuit. Ils ont fait des choses pour essayer de voir si je dis la vérité. On a Sacha qui dit dans l'autre cage, ça allait bien pendant une semaine, après plus. On a vendu la femeille car elle mordait et le mâle a vécu deux semaines sans cage. Après, il s'est super attaché à moi. Tu vois, quand je vous dis qu'il ne faut pas mettre des os. Sacha, il n'élève pas les oiseaux. Il a juste élevé Jackson quand il était enfant. Sacha, ensuite, vu que je ne suis pas assez présent à la maison, il criait et est devenu de plus en plus agréfiste. Sacha dit, on a fini par le vendre en juillet. Il dit non, c'est toute une histoire. Dommage, Sacha, effectivement. Sophie nous dit, Sacha, attention au spam. Shaggy Hélène, Van der Bord, ça c'est encore de la Belgique. Hello, Benny, big bisous de ma Belgique. J'adore la Belgique, j'adore. Ces deux bourses sont peureuses. EPP, 6 mois et 12 mois. La jeune est plus vide. Est-il mieux de commencer avec la jeune et comment ? Alors ça là, le mieux, c'est de nous enlever chacune dans une cage différente. Si tu veux en adopter une, moi j'irai plus avec la petite de 6 mois. D'accord ? Et comme ça, tu vas pouvoir montrer à la grande que vous êtes gentille et ça peut peut-être créer un lien, mais tu ne peux pas le faire si elles sont dans la même cage. Sophie dit donc, bonjour à tout le monde. Salut ma petite Sophie. Fred dit, je serais en train de jouer aux boules. Non, je parle des boules, une boule de pétante. Oh, tout de suite. Ou, voilà, je ne l'ai pas vu encore mon frère. Mon frère. Yes, il va le voir en différé. Sacha dit, j'ai commencé avec deux oiseaux en 2016. Chantal dit, avec joie béni. Zamrod dit, merci beaucoup pour tes conseils. Je te souhaite beaucoup de bonheur et de retrouver Jackson sans vide. Je dois malheureusement vous laisser bisous. Tout le monde. Jacques Lecoursonnet dit, un, je t'explique la personne qui me l'a donnée pas au Canada s'il ne pouvait pas la ramener. Ah, ok, très bien, je comprends. Donc là, ok, c'est possible que ce soit un oiseau avec qui ça fonctionne bien. Donc, on va être patient mais il faut s'approcher de lui maintenant, Jacques. Avilo dit, non, je confirme, c'est une femelle. Ok, s'il y a eu un test ADN, c'est bon. Il y a des femelles qui chantent, le nain, elle chante beaucoup moins que les mâles. Si tu as fait un test ADN, c'est qu'on est certain que c'est une femelle. Si tu n'as pas fait de test ADN, on en discute. Chantal dit, dans les canaries, j'ai vu sur Internet qu'il y avait aussi quelques femelles qui chantent aussi mais c'est rare. C'est très rare mais ça arrive. J'ai déjà vu des canaries femelles chanter. C'était un live pas prévu. Ce n'est pas bien ça. Oui, je sais bien que ce n'était pas prévu mais je n'avais pas prévu non plus de faire une insomnie à une heure du matin. Thierry, je vais me faire engueuler, c'est pas possible. Bonjour, super ta chaîne. Depuis que je te suis, je me sens plus à l'aise avec mon meilleur et de super bons conseils. Bonne journée à toi, Thierry de la Belgique. On en a beaucoup des gens de la Belgique. Lily Kay dit, c'est quoi 48 48 years old. What for the 80s old? You look 10 years younger. C'est gentil. Comment ça, j'ai 48 ans ? Elle dit que je ressemble à un mec de 10 ans de moi. 38. Les pouces en l'air, please guys. It's free. Ça y est, on a 47 pouces en l'air. C'est grave. Merci pour le compliment, ma petite pouvie. Mais je vais s'en dire, il m'en est 40 ans. Tu vois ? Ça, cette couleur-là, c'est pas une teinture. Je te dis, c'est du vrai gris. Avant, j'étais poivre et sel. Au fur et à mesure, j'ai plus sel que poivre et sel. Alex. Alors, Sacha nous dit, je sais, mais on ne pourrait pas être présent pour lui à cause du travail. OK. Sacha, tu es en train de prendre beaucoup de place sur ce chat. On va essayer de laisser parler un peu tout le monde. à l'exacte, il faut-il traiter les perroquets pour les pouces, puces ou autres ? Merci d'avance pour ta réponse. Bien sûr, si vous voyez que votre perroquet a des parasites, vous avez des produits que vous pouvez en bombe, pourquoi leur mettre ? C'est des bains spéciaux pour pouvoir enlever les puces parce que si vous ne le faites pas, l'oiseau va commencer à se gratter, va aller se piquer, il peut se blesser et il peut commencer à se faire du piquage. Donc, oui, il faut absolument traiter les perroquets. Alors, attention, les pouces et les puces des perroquets n'ont rien à voir avec ceux des chiens. Christine, voilà encore la Belgique qui arrive. Coucou, mon béni adoré. Coucou, ma chérie. Bienvenue. Coucou, Christine, dit Sophie. Sylvie, dit Hello, ça fait plaisir. Le direct. Salut. Il est 2h moins 4 du matin ici. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Ligne.